Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Dans le but de doter son barreau des avocats de qualité supérieure pour le bien de la nation, les bâtonniers du Quilou, Benoît Epota Monama a invité dans son entité le bâtonnier national pour une formation de remise à niveau à l'intention de ses collaborateurs. C'est samedi 1er juin 2024, devant plus de 500 hommes d'idroits venus dans le coin et récoin du Quilou pour suivre cette formation liée à leur travail quotidien. Les bâtonniers nationales ont invité tous ses collaborateurs à éviter de pratiquer les interdits du métier pour ne pas tomber dans l'infraction. Un jeu des questions-reponses était également au rencard entre le bâtonnier et les avocats présents dans la salle du barreau du Quilou. Question pour le formateur d'éclairer les ondes d'ombre de son exposé. Face à la presse, le bâtonnier national a appelé les avocats du barreau du Quilou d'appliquer ses enseignements pour éviter les bavires lors de l'exercice de leur travail quotidien. Les impressions sont très bonnes. Ils ont été très attentifs. Ils m'ont suivi dans tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de parler un peu de textes qui organisent notre profession sur le plan historique. J'ai parlé des devoirs fondamentaux des avocats, des interdits, des incompatibilités. J'ai essayé de parler des droits de l'avocat et par la suite, bien sûr, je devais m'apprésentir sur la discipline parce que la discipline est plus qu'importante pour le monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre des avocats ? Qu'ils assimilent la matière et qu'ils l'appliquent. Donc, moi, je ne peux attendre des avocats de ce barreau. De bonnes choses dans la manière de se comporter et d'exercer la profession d'avocat. Lorsqu'ils sont intéressés par de telles formations, c'est pour qu'ils appliquent ce qu'on leur enseigne. Les avocats ont été... Écoutez, il y a eu plusieurs séries de questions. Cela prouve qu'ils ont suivi la formation avec beaucoup d'intérêt. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour moi d'avoir des avocats qui sont intéressés par ce genre de formation. Et là, je profite de votre micro pour féliciter sincèrement le bâtonnier du barreau du Cuilou qui m'a invité. Et je pense que ce genre de formation, c'est très important pour l'avenir de notre profession. Un motif de satisfaction pour le bâtonnier du barreau du Cuilou, Benoît Epotamonama, qui a vivement remercié son premier pour avoir répondu favorablement à son souci majeur pour le bien de ses collaborateurs avocats et de toute la République démocratique du Congo. D'abord, pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le père de tous les avocats de la République démocratique du Congo. Et il l'a prouvé par la qualité de la formation, par la compétence, par l'importance des matières qui ont été développées. Les modules ont été d'une qualité exceptionnelle, à l'exemple d'un très grand bâtonnier national. Et ça a été un sujet de grande satisfaction pour tous les avocats et pour le Conseil de l'Ordre et moi-même. Donc, une fois de plus, au nom de mon barreau, de moi-même et du Conseil de l'Ordre, nous disons un grand merci à M. le Bâtonnier national et comme il l'a dit, ça va continuer. Une fois de plus, merci. Tout en remerciant chaleureusement et dignement l'herpère national, les bénéficiaires de cette formation ont tour à tour exprimé leur sentiment de gratitude en ces termes. Je sors avec plein de satisfaction parce que, bien avant, certains croyaient que ça ne valait pas la peine alors que c'était nécessaire parce que les droits, comme toute autre science, c'est un domaine très vaste. Il est très vaste. C'est pourquoi ça demande à chaque fois qu'on puisse nous rappeler certaines règles déontologiques et ça contribue à la perfection de l'avocat parce que la population, vous-même vous faites partie de la population, vous attendez de nous un bon travail pour que la justice soit bien rendue. C'est ainsi que la formation d'aujourd'hui telle qu'elle a été prévue. D'ailleurs, bien avant, nous étions étonnés au temps des modules, est-ce que le Bâtonnier national sera en mesure de les terminer ? Mais nous nous rendons compte que c'est avec beaucoup de maturité et maîtrise des choses qu'il est en train d'évoluer avec ces modules. Nous sommes d'ailleurs au troisième, mais nous avons retenu beaucoup de choses. Ce sont les devoirs de l'avocat, les droits de l'avocat. Vraiment, ce sont des choses qu'il est à train de nous rappeler. Bien sûr, ce sont des choses que nous connaissons déjà, mais à titre de rappel, ça valait la peine. Au fait, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir le père de tous les avocats. Ce n'est pas chaque jour que l'on reçoit un père, je sois. Et donc, premièrement, nous remercions d'abord le Bâtonnier. Et ce qui vient de nous ajouter aujourd'hui comme connaissance, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre, ça apporte en plus dans notre connaissance. Certes, il y a certains points que nous ignorons dans la profession, que le national vient maintenant là de nous expliciter, en long et en large. Et ça ajoute en plus dans notre connaissance et surtout dans notre profession d'avocat. C'est un devoir du Conseil national de l'ordre des avocats, de pourvoir à la formation de tous les avocats de la République démocratique du Congo. Et pour cette année, l'an 2024, le Conseil national de l'ordre des avocats, à travers le Bâtonnier national, avait jeté son dévolu sur le barreau de Poulou, ex-barreau de Bandundou, pour nous faire passer à cette séance de formation déontologique. Comme vous le savez, la profession d'avocat appelle à une formation continue pour que l'avocat s'actualise des nouvelles connaissances et de l'actualisation du droit. Alors, pour cette fois-ci, nous avons réussi pour la toute première fois pour le barreau de Bandundou de l'époque, aujourd'hui, le barreau de Koulou, qui est un barreau constitué et installé depuis 1987. Et aujourd'hui, nous recevons le Bâtonnier national pour cette séance de formation. Comme vous l'avez suivi, ce sont des enseignements extrêmement magistrales que les avocats du barreau de Koulou ont suivis. Et ça continue parce que nous sommes, pendant une petite pause, nous rentrons. Nos impressions sont tellement de joie, très positives, de pouvoir bénéficier pour la toute première fois dans notre barreau de cette formation qu'on bien salutait pour la vie de l'avocat. Nous sommes très heureux de recevoir premièrement le Bâtonnier national, chose qui n'est pas faite régulièrement dans les ressources. Et nous, nous avons vraiment de la chance de recevoir le Bâtonnier national, pour nous apprendre, pour approfondir notre profession et savoir comment se comporter vis-à-vis de mon frère, savoir aussi comment se comporter vis-à-vis de nos clients. Nous sommes vraiment très heureux de nous recevoir dans nos ressources. Pour en tant qu'avocat, nous pouvons dire que cette formation était très importante. En fait, le Bâtonnier national, avec toute son équipe, finissait pour nous rafraîchir encore la mémoire sur certaines choses que nous connaissions et que parfois nous avions oublié ou que nous ne savions pas très bien appliqué. Mais aujourd'hui, il est venu nous rafraîchir la mémoire sur ce qui concerne la bio-ontologie d'un avocat. Parce qu'un avocat, ce n'est pas n'importe qui. Un avocat est l'une des conduites à suivre. Il a un certain comportement à afficher parce qu'il doit servir de modèle dans la société. Et c'est ça, c'est autour de ça que le Bâtonnier national nous a entretenu. Donc, je crois que dès à présent, c'était une question, pas aussi que nous avions oublié de faire par les passés, même après notre formation universitaire. Nous pouvons maintenant pour revenir aux ressources pour que nous puissions bien exercer cette profession noble qui est l'avocat. Signalons cependant que la séance s'est clôturée dans la culture la plus totale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée « L'œil des enseignants ». C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Merci.